– Marc, bonjour. – Bonjour Charlotte. – Merci aussi d'être avec nous ce matin dans des conditions particulières. Ça fait un moment que vous avez lancé cette étude avec KPMG, c'était même avant tous ces événements. La première question qu'on peut se poser c'est finalement l'étude est riche, qu'est-ce que vous en retenez ? – Alors beaucoup de choses, elle est extrêmement riche et Jean-Marc a essayé de la synthétiser mais vraiment je vous recommande d'aller la regarder de plus près, il y a énormément de choses. Le premier point je pense c'est vraiment cette appropriation du sujet par les consommateurs qui est vraiment la première fois où on voit effectivement plus d'un cyberacheteur sur deux qui déclare prendre en compte ces enjeux de RSE et c'est vrai, on le voyait avec le précédent intervenant, chez la génération Y on monte à plus de 60%. Donc on est face à un phénomène majeur, donc ça c'est vraiment très intéressant, c'est à prendre en compte et c'est pris en compte aujourd'hui par les e-commerçants. Et puis ce qui est intéressant aussi c'est cette appropriation qui n'est pas juste, on sent que les consommateurs veulent être acteurs, pas simplement spectateurs. Et ça on le voit à travers effectivement un certain nombre de questions qu'on leur a posées, ils veulent évidemment être informés mais ils veulent aussi participer à cet effort collectif et ça je crois que c'est un levier qui est très intéressant. On le voit notamment le nombre de gens qui aujourd'hui trient les emballages, veulent réutiliser l'emballage ou même regroupent les commandes, ça c'est quelque chose de très nouveau, avant on les regroupait pour des raisons économiques, pour payer moins de frais de port. Aujourd'hui c'est aussi pour limiter l'impact environnemental. Donc il y a vraiment une volonté effectivement de rentrer dans une écologie vraiment participative qui n'est pas juste passive et ça c'est quelque chose qui est très intéressant. La FEVAD regroupe un certain nombre d'acteurs du e-commerce, de commerçants en ligne également. Quelle réponse apporte-t-il aujourd'hui à toutes ces questions ? Alors là aussi on le voit côté e-commerce, c'est vrai qu'il y a des paradoxes et Jean-Marc a eu raison de les souligner et l'étude permet effectivement de les détailler, les analyser mais en gros ce qu'on voit effectivement aujourd'hui c'est que majoritairement les e-commerceurs prennent en compte ce sujet-là. On le voit notamment dans les enquêtes qu'on fait auprès des responsables et des dirigeants de sites. On a plus de la moitié qui classe ça dans les top 3 des priorités et ça c'est vraiment très nouveau, c'est une étude qu'on fait chaque année et on a vraiment senti que cette année en 2020, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. On a passé un nouveau cap et c'est pris en compte dans les priorités et ce n'est pas simplement les grands sites de e-commerce, c'est aujourd'hui tous les sites. Donc ça montre déjà une chose, ça montre que les sites sont à l'écoute des clients puisqu'ils ont bien compris qu'il y avait une attente très forte de la part des clients et puis il y a aussi un changement de paradigme, c'est-à-dire que la RSE était longtemps considérée comme quelque chose d'un petit peu contraint, un peu subi, c'était surtout de la réglementation et aujourd'hui on voit vraiment cette idée qu'on est dans quelque chose qui peut être positif, ça peut faire du bien à la planète mais ça peut aussi faire du bien à la performance de l'entreprise et je crois qu'il y a des exemples qui ont été cités, par exemple cette histoire de vide, vous savez on travaille beaucoup sur la réduction des emballages, ça permet effectivement de faire des économies, ça permet aussi de réduire l'impact environnemental mais également sur le plan de la performance et de la compétitivité, c'est excellent. On va en reparler tout à l'heure en accueillant Romain Roy notamment de GreenWiz, on voit aussi que c'est peut-être plus transversal maintenant dans l'organisation des sociétés et que c'est un sujet qui n'est plus peut-être vu que par le prisme de la préservation de la planète, ça peut participer aussi à des enjeux économiques qui sont ceux des acteurs de la FEVAD. Tout à fait, c'est aussi ça partie de ce mouvement de RSE positif, c'est-à-dire qu'on ne résonne plus en silo, c'est plus un département RSE qui travaille dans son coin, au contraire on l'intègre dans les différentes étapes de la chaîne de valeur que ce soit au niveau du marketing, avec l'information, on pourra y revenir, l'information est quelque chose qui est en train de changer considérablement sur le plan de la RSE, également l'emballage, le transport et donc on va intégrer la RSE au lieu de la traiter effectivement à part, on va au contraire l'intégrer dans les différents aspects du e-commerce. Oui, et on a entendu parler de nombreux axes de RSE forcément, lesquels vous semblent les plus importants à ce jour ? Alors si on prend vraiment le pilier environnemental, on a vu qu'il y a plusieurs piliers dans la RSE, il y a vraiment trois, on voit trois axes quand même qui me semblent extrêmement intéressants. Le premier, c'est l'information et l'information avant c'est juste une information sur la composition du produit, sur l'origine du produit, là on sent qu'on peut aller beaucoup plus loin, notamment dans l'interaction avec le consommateur, avec une information beaucoup plus interactive et beaucoup plus responsabilisante. Je pense qu'on va aller vers des choses qui ressemblent un peu au Nutri-Score, c'est-à-dire qu'on va donner l'information avec le choix au consommateur en lui expliquant, voilà, si tu prends une livraison dans l'heure, voilà ce que ça représente en termes d'impact environnemental. Le bilan carbone. Exactement, et donc finalement au lieu de le culpabiliser, on va le responsabiliser en lui mettant à disposition l'information et lui permettant lui ensuite de faire ses choix, puisqu'effectivement en fonction d'un certain nombre de... Donc ce volet information, on voit, il est vraiment demandé par les consommateurs, je pense que les e-commerçants doivent travailler encore davantage pour fournir ces éléments-là, ça c'est le premier point. Le deuxième point, et Jean-Marc en a parlé, c'est tout ce qui concerne la deuxième vie du produit ou la gestion de fin de vie du produit. Là on le voit, les chiffres sont vraiment étonnants sur tout ce qui est produit d'occasion, reconditionné, il y a une vraie demande de la part des consommateurs, et on voit de plus en plus de sites aujourd'hui qui font des propositions justement d'économie circulaire en parallèle, en complément plutôt du neuf. On en reparlera ce matin. Le troisième axe, je pense que vous en reparlerez aussi, c'est évidemment tout ce qui tourne autour du transport et de la logistique, que ce soit à la fois le choix des prestataires, donc là c'est un message pour les prestataires, je peux vous dire que les e-commerçants aujourd'hui, dans le choix des prestataires, vont également intégrer cette dimension RSE qui est très importante, peut-être que nos intervenants après en parleront, et puis tout ce qui tourne autour évidemment de l'emballage aussi, où on a à la fois de l'innovation, des choses extrêmement intéressantes, et puis une participation du consommateur, donc c'est vraiment des axes de développement très importants pour les entreprises. Merci Marc. Une dernière petite question peut-être, vous suivez aussi ce qui se passe en Europe avec la FEVAD, la France est où en avance, en retard, pareil que les autres ? La France est plutôt en avance, nous c'est un sujet qu'on a intégré maintenant dans le cadre de e-commerce Europe, qui est notre fédération européenne, qui regroupe aujourd'hui plus d'une quinzaine de FEVAD au niveau européen, on a monté un groupe qui vient de rendre d'ailleurs un premier rapport, un rapport participatif, on essaye d'échanger les best practices entre les différents pays, et la France est plutôt en avance, donc on est plutôt fiers, et on va essayer d'être moteur aussi au niveau européen. Merci beaucoup Marc. Merci.